A 400 km au-dessus de nos têtes, un labo permanent est la plus grande contribution de l'Agence Spatiale Européenne à la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, nous revenons sur le module Columbus et la mission qu'il a installée sur l'ISS, STS-122. Nous sommes en 1983, lors de la mission STS-9. Dans la soute de la navette Columbia se trouve un module conçu par l'Agence Spatiale Européenne, le Space Lab. Comme son nom l'indique, le module pressurisé a pour but de servir de laboratoire spatial et, placé dans la soute, il offre une extension non négligeable au module habitable de la navette. Offert gratuitement par l'Agence Spatiale Européenne, l'accord prévoit en échange l'accès des astronautes européens à l'espace grâce aux navettes américaines. Et ça commence directement avec ce vol, puisqu'à bord de Columbia se trouve Ulf Merbolt, qui devient le premier astronaute européen dans l'espace, mais aussi et surtout le premier astronaute non américain à voler à bord d'une navette spatiale. C'est le début d'une coopération intensive entre les Américains et les Européens dans la science de l'espace. On construit deux modules Space Lab qui vont voler l'un après l'autre durant plusieurs missions. Au vu du succès des missions Space Lab, les Européens proposent en 1986 de s'en servir comme base pour concevoir une station spatiale européenne du nom de Columbus qui serait desservie par la navette européenne Hermès. Mais suite à l'annulation de la navette Hermès et l'annulation également de la station européenne, l'ESA propose alors de faire de Columbus un laboratoire européen permanent sur la future station spatiale internationale. Un accord est donc signé cette année-là et les ingénieurs européens se mettent au travail. Le futur laboratoire européen est baptisé Columbus, bien entendu en référence à Christophe Colomb. Il va à terme être capable de non seulement stocker des expériences à l'intérieur, mais aussi sur des plateformes extérieures pour les expériences ayant besoin d'une exposition au vide de l'espace. Tandis que ce module démarre sa construction, en 1998 on officialise la création du Columbus Control Center près de Munich, un centre de contrôle qui sera entièrement dédié au laboratoire européen. En relation avec les centres de contrôle américains et russes de Houston et Moscou, il est chargé de recevoir toutes les données de la station et les redistribuer ensuite aux autres centres de l'agence spatiale européenne. Fonctionnant 24h sur 24 et 7 jours sur 7, il va devenir la porte d'entrée de l'Europe à l'ISS. En 2000, l'agence spatiale européenne livre une maquette à taille réelle de Columbus à Houston. Cette maquette va servir aux astronautes pour s'entraîner à sa future installation sur la station. A Cologne, une autre maquette sert à entraîner les astronautes européens à l'utilisation opérationnelle du module. Enfin, à Nordvik, aux Pays-Bas, une troisième et dernière maquette aide les ingénieurs à concevoir les futures expériences qui vont équiper le laboratoire. Pendant ce temps-là, le vrai Columbus est conçu et assemblé à Turin, puis à Brême en Allemagne. On termine son assemblage final en 2003, et il est prévu de le lancer vers la station l'année suivante. Mais le 1er février 2003, la navette Columbia, la navette qui d'ailleurs avait envoyé pour la première fois Space Lab dans l'espace, est détruite lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Cela met un coup d'arrêt au programme des navettes spatiales américaines, et pour Columbus, démarre un moment d'attente interminable. C'est le second accident d'une navette spatiale après Challenger en 1986, et encore une fois, sept astronautes ont perdu la vie. Des problèmes majeurs touchent les navettes spatiales, et leur dangerosité n'est plus à prouver. D'un autre côté, elles sont vitales pour mener à bien la construction de la Station Spatiale Internationale, et la maintenance du télescope Hubble. Une décision est alors prise. On autorise les navettes à continuer de voler jusqu'en 2011, avec comme priorité la fin de la construction de l'ISS, et la maintenance d'Hubble. Le labo Columbus n'ayant aucun autre moyen d'atteindre la station qu'utilisait la navette américaine, l'attente démarre. C'est en 2006 qu'enfin, le laboratoire Columbus sort de son hibernation. Un beluga le transporte jusqu'au Kennedy Space Center, où il va démarrer son intégration à la navette Atlantis. Son envoi vers l'ISS est prévu pour 2007, lors de la mission STS-122. On ne va pas pour autant lancer le module uniquement. On emmène également les premiers racks d'expérience qui seront installés dans le module, à savoir Biolab, Fluid Science Laboratory, European Physiology Module, et European Drawer Rack. Un autre rack, qu'on peut comparer à une armoire de rangement, le European Transport Carrier est de la partie. Pour les expériences extérieures, deux partent avec Columbus. Le European Technology Exposure Facility, qui sert de plateforme à expérience, et le Solar Monitoring Observatory, qui comme son nom l'indique, va étudier l'activité solaire. Enfin, la navette emporte aussi un réservoir d'azote, destiné à une poutre de la station, en remplacement de celui en place, qui est en panne. Les accords interagents sont rarement faits en échange d'argent. En échange du lancement et l'installation de Columbus, l'Agence Spatiale Européenne s'est engagée à livrer des cargos à la station. C'est le programme ATV. Également, en échange de l'utilisation internationale de Columbus, on autorise à l'ESA d'y envoyer de temps à autre des astronautes. C'est le même genre d'accord que les Canadiens ont signé, en offrant leurs bras canadiens sur d'abord les navettes spatiales, puis plus tard sur la Station Spatiale Internationale. C'est donc une sorte d'échange d'efforts, et tout le monde est gagnant. Se trouvent donc à bord de cette navette deux astronautes européens, Hans Schlegel et Léopold Heyertz, respectivement de nationalité allemande et française. Les deux astronautes européens vont tous les deux faire leur second vol sur cette mission. Hans Schlegel a déjà fait un vol en navette durant STS-55, où il était accompagné d'un autre Allemand, Ulrich Walter, 15 ans plus tôt. A l'époque, les deux étaient des astronautes allemands, puisqu'employés par l'agence nationale allemande. Sur le vol de Columbus, Schlegel est un employé de l'ESA, et donc un astronaute européen. Léopold Heyertz, anciennement pilote d'essai, fait son premier vol à bord d'un Soyouz à destination de la Station Mir en 98, pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne. Pour Heyertz et Schlegel, plus de 10 ans séparent leur dernier vol dans l'espace de celui qui vient. Dans le reste de l'équipage, on compte 5 Américains, à savoir Stephen Frick, Alan Poindexter, Rex Wallheim, Stanley Love et Leland Melvin. Le décollage est initialement prévu pour le 6 décembre 2007, mais un détecteur vital déconne avant le lancement. On reporte au 9 décembre, mais là encore, le même détecteur fait encore des siennes. Après de profondes investigations, on planifie une 3ème tentative de lancement le 7 février 2008. Les astronautes s'installent dans la navette. Et voilà à quoi ressemble leur lancement. 20, 30, 7... 15 secondes. Raine safety systems armed. Sound suppression system, water activated. Tom, TLS is going to command an agent start. Action start. There it is. Oh yeah. All right, 3-100. Here we go. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 7 sec. There's the wall. I'll see you. Wow. Let's roll through there. We got to have a call to the link. Oh yeah. From its port in Florida, Atlantis on the proper alignment, heads down wings level for the 8 1⁄2-minute ride to orbit, taking aim on the International Space Station for docking on Saturday. 28 seconds into the flight 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance, going in the bucket reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier Atlanta's 3 miles in altitude, 7 miles downrange 50 seconds into the flight engines beginning to throttle back up, standing by for that call from Capcom Jim Dutton Atlantis, go at throttle up Atlantis copies, go at throttle up throttle up call acknowledged by Commander Steve Frick, joined on the flight deck by Pilot Alan Poindexter, Rex Walheim and Leland Melvin seated down on the mid deck are Stan Love and Hans Schlegel and Leopold Ayarts of the European Space Agency Ayarts hitching a ride to his new home on the International Space Station 1 minute 30 seconds into the flight Atlantis already 15 miles in altitude 16 miles downrange from the Kennedy Space Center traveling 2,000 miles an hour 3 good main engines 3 good fuel cells 3 auxiliary power units all functioning normally standing by for solid rocket booster separation Atlantis et son équipage partent alors de la pour près de 13 jours dans l'espace. Durant les deux jours qu'il faut à la navette pour rejoindre la station, l'équipage ouvre la soute et vérifie l'intégrité des tuiles d'Atlantis en utilisant l'extension du bras canadien. Aucun problème grave n'est rapporté et l'équipage se prépare alors au rendez-vous avec l'ISS. Le 9 février 2008, ils exécutent le rendez-vous Pitch Manoeuvre qui permet aux astronautes de l'ISS de photographier en haute qualité toutes les facettes de la protection thermique de la navette. Après s'être amarré à la station, l'équipage de la navette est accueilli chaleureusement par l'expédition 16 de l'ISS auquel va se joindre Léopold Heyarts. Il va en effet rester sur la station avec Peggy Whitson et Yuri Maletschenko pendant un mois et demi, échangeant sa place sur STS-122 avec l'américain Daniel Taney. La première sortie le 11 février est effectuée par Wallheim et Love. Love remplace Schlegel qui a un petit problème médical. Le but de cette sortie est de préparer le module Columbus à son installation sur la station en fixant dessus un système d'attache qui permettra aux bras de l'ISS de l'attraper puis de le fixer sur son emplacement final. nous pouvons vous emploier dans le port si vous voulez. sur le port port, s'il vous plaît. donc ici vient le port. 3 2 1. sur le port port de l'attraper. en un éprisant. à un éprisant, 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 à un éprisant. Good motion, continue. Good motion, continue. Good motion, continue. This is Mission Control, Houston. A shot of astronaut Stan Love at the end of the robotic arm. Handing off one of the debris shields that they have removed now from the Columbus module. This is the second of two that they've had to remove for the activities today. Off to the callers. ... Sous-titrage MFP. Le lendemain, Leopold Heyart, c'est le premier astronaute à entrer dans le tout nouveau module depuis son arrivée dans l'espace. Ils vont passer la journée à installer les racks du labo et s'assurer que tout fonctionne. Le 13 février, une seconde sortie a lieu. Cette fois, Hans Schlegel est de la partie et il sort avec Wallheim. La sortie a pour but de remplacer le réservoir d'azote défaillant de la station par le nouveau amené par la navette. Le 14 février est une journée plus calme dédiée à la presse et aux officiels. Le 15, la troisième et dernière sortie de la mission a lieu. Wallheim et Love vont placer toute une ribambelle de main courante le long de Columbus et place également les deux plateformes d'expérience extérieure au labo. Après cette sortie finale, le labo Columbus est fin prêt du point de vue extérieur. A l'intérieur en revanche, Heyart et d'autres astronautes continuent à aménager les parois. Leur travail continue jusqu'au 16 février, jour où le labo Columbus est totalement prêt. Ce jour-là, Atlantis utilise ses moteurs pour effectuer une poussée et accélérer la station pour rehausser son orbite. La poussée permet également de lancer une rotation de l'ISS sur elle-même à raison d'une rotation par orbite, ce qui lui permet d'être toujours orienté dans le même sens par rapport à la Terre. Cette dernière action marque la fin de la contribution de STS-122 aux activités de l'ISS. Le soir du 17 février, les membres de l'expédition 16 et ceux de la navette se disent au revoir. Daniel Taney rejoint la navette et Leopold intègre la station. Quelques heures plus tard, au matin du 18 février, la navette quitte l'ISS et se prépare à rentrer sur Terre. L'équipage profite d'un petit tour autour de la station pour la photographier avec son nouveau module et deux jours plus tard, Atlantis atterrit en Floride, ce qui marque la fin de son 29e vol spatial. La mission STS-122 avait comme autre nom un E, le E signifiant la dimension européenne de ce vol. Grâce à cette mission, l'Europe spatiale a pu et peut encore aujourd'hui jouir d'un laboratoire spatial complet comme elle en rêvait depuis les années 80. L'installation de Columbus démontre également, si c'était encore nécessaire, de l'utilité primordiale de la navette spatiale pour construire l'ISS, que ce soit pour un labo américain, européen, des poutres, des panneaux solaires, ou plus tard encore un labo japonais. Une preuve de plus, il en fallait, de la capacité de tous ces pays à travailler ensemble dans un but commun. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur STS-122. Si vous voulez plus d'informations sur le labo Columbus, j'ai fait une vidéo dessus il y a maintenant 3 ans, tournée à l'agence spatiale européenne justement. Alors du coup le style est un peu vieux, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à la partager aussi, c'est quand même vachement important, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La vidéo de la semaine prochaine sera une vidéo en plusieurs parties sur l'aviation, donc on commence avec une partie 1 la semaine prochaine, et d'autres parties qui suivront dans les semaines d'après, mais pas forcément à la suite. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Stardust. Ciao ! Sous-titrage ST' 501